La méditation de ce 3 janvier est intitulée « Motivé par l'amour » et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, 21 La base de la piété, c'est l'amour. Quelle que soit notre profession de foi, nous n'aimons pas vraiment Dieu si nous n'aimons pas nos frères d'une manière désintéressée ? Quand le « moi » sera absorbé par lui, l'amour jaillira spontanément. Nous serons parvenus à la plénitude du caractère chrétien lorsque nous nous sentirons constamment poussés à venir en aide à notre prochain et que la lumière céleste remplira notre âme et se reflètera sur notre visage. Lorsque nous sommes en communion avec le Christ, nous sommes aussi unis à nos semblables par les chaînes d'or de l'amour. La pitié et la compassion du Sauveur se manifestent alors dans notre vie. Nous n'attendons pas que les malheureux et les nécessiteux nous soient amenés, nous n'avons pas besoin d'être exhortés à la charité. Il nous est tout aussi naturel de leur venir en aide qu'il l'était pour le Christ de se rendre de lieu en lieu en faisant le bien. La gloire du ciel consiste à relever ceux qui sont tombés et consoler ceux qui sont dans la détresse. Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de rang social car il est le créateur de l'humanité entière. Par voie de création, tous les hommes font partie de la même famille et tous sont aussi unis par le fait de la rédemption. Jésus-Christ est venu abattre toutes les murailles de séparation. Il a ouvert les différents compartiments du Temple afin que chacun accède librement auprès de Dieu. Son amour est si vaste, si complet, si profond qu'il pénètre partout. Il arrache à l'empire de Satan les pauvres âmes abusées par ses tromperies. Il les place à la portée du trône de Dieu, ce trône entouré de l'arc-en-ciel de la promesse. Le Christ fait tout pour attirer ceux qui consentent à s'attacher à lui afin qu'ils soient un avec lui comme lui-même est un avec son Père. Il permet que nous entrions en contact avec la souffrance et le malheur en vue de nous arracher à notre égoïsme. Il cherche à développer en nous les attributs de son propre caractère, la compassion, la tendresse et l'amour. « Si tu observes mes ordres, déclare l'Éternel, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Zacharie 3, 7 C'est-à-dire parmi les anges qui environnent son trône. En collaborant avec les êtres célestes dans leurs œuvres sur la terre, nous nous préparons à vivre en leur compagnie. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.